Musique Je suis Abdoulaye Souhari, j'ai 34 ans et je suis le fondateur et le CEO de l'entreprise Green Energy Mali. Musique L'entreprise Green Energy évolue dans l'énergie renouvelable, tout ce qui concerne la récupération des salaires résiduels à convertir en électricité propre. Musique Au Mali, il y a des problèmes majeurs. Un, l'accès à l'énergie digitale, mais aussi l'accès à la cuisson propre. C'est les deux problèmes dont j'ai profité en 2021 de rentrer au pays et ouvrir une entreprise qui évolue dans ce sens-là. C'est, avec ça, nous avons commencé à expérimenter un fourneau, voilà, qui permet de faire la cuisson propre, en même temps produire de l'énergie digitale et aussi des plaques à induction solaire. Musique La première chose, c'est quand je suis venu, directement j'ai ouvert mon entreprise. Ça, c'était en 2021 et ça, je trouvais que je ne maîtrise pas l'écosystème, au fait. En tant qu'ingénieur, je ne suis pas très bien placé, vraiment, je ne maîtrise pas le domaine entrepreneurial. Voilà, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, quand j'ai expérimenté plusieurs prototypes, voilà, des produits qui résoutent aux problèmes sociaux maliennes et c'est vraiment, après cette étape-là, c'est l'accès souvent à des financements de haut niveau et aussi à des ressources humaines qualifiées, voilà, pour m'accompagner vraiment à atteindre mes objectifs. Musique Quand je fais ressortir des problèmes et résoudre à ces problèmes, notamment l'accès à la cuisson propre et aussi accéder à l'énergie sans l'énergie fossile, sans les panneaux solaires, et quand j'ai expérimenté les prototypes, ça m'a donné un très bon résultat, vraiment d'abord, et ça m'a vraiment donné une bouffette d'air. Musique En tant que lumière, je suis procuré, je suis, d'ailleurs, c'est ça qui fait un peu, à chaque fois, j'innoeuvre, à chaque fois, j'invente des choses et j'ai envie d'aller plus bien, voilà, c'est cette curiosité-là qui fait de moi vraiment ce que je suis aujourd'hui. Musique J'ai reçu pas mal de trophées, à commencer par la fondation Tony Elumelu et le programme de PNUD, et après le programme entrepreneuriat social Orange Mali, dont j'étais le premier lauréat, et encore j'ai représenté le Mali en Afrique du Sud, et aussi le premier lauréat du Falling Wolves Lab, des jeunes inventaires et chercheurs, dont je dois représenter les Mali en Allemagne, et aussi le premier lauréat du programme de live du FD, Social Inclusive Business Camp, voilà, qui doit se tenir à Marseille. Musique Les conseils que moi je peux donner aux futurs entrepreneurs, c'est juste d'avoir vraiment l'empathie de ce que vous faites. Si vous voulez faire quelque chose, il faut aimer d'abord, et si vous aimez cette chose-là, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, des obstacles, vous allez rester, vous allez franchir tous ces obstacles-là et arriver à atteindre vos objectifs. Et aussi, deuxième chose, c'est de se former, de se former tout ce qu'on fait, tout ce que tu fais, et d'aller dans l'essence de l'innovation en fait. Parce qu'une fois que tu mets un produit sur place aujourd'hui, tu fais quelque chose aujourd'hui, il faut penser demain, qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment ajouter quelque chose qui va différencier aux autres produits. Musique Orange